Popopo, l'année débute à peine et déjà j'en peux plus. Vendredi dernier s'est clôturée la consultation nationale orchestrée par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental qui conseille le pouvoir législatif pour enfin mettre à nu les revendications des Gilets jaunes. Résultat, politique familiale traditionnelle en force, suppression du mariage pour tous et des aides, des subventions au développement des énergies éoliennes, mais aussi mise à mort de la GPA et instauration du RIC. Ça donne envie. C'est le Nouvelops, propriété des charmants amis macronistes Xavier Niel et Mathieu Pigasse qui annonçait vendredi même la nouvelle Toupimpan. On connaît les premiers résultats en ligne pour répondre aux Gilets jaunes. Et au vu des résultats présentés comme officiels, puisqu'orchestrés par les instances même de l'État, les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre. Ici, par exemple, sous le post original du statut Facebook de l'Obs. Quel est donc le rapport entre les fins de mois difficiles et la loi Taubira ? C'est bien l'extrême droite qui se cache derrière ce mouvement. Loi Taubira ? Ça veut tout dire de la nuisibilité de ce mouvement. C'est bien ce que je pensais. Ce sont des homophobes. La loi est passée, il va bien falloir que ces fachos l'acceptent. Mariage pour tous, GPA, PMA. Comme quoi il s'en cache des choses derrière les Gilets jaunes. On est loin des fins de mois difficiles. Oh là là, quelle surprise ! Je m'étonne simplement qu'il n'y ait pas le rétablissement de la peine de mort. La démocratie en prend un sacré coup. Pour une fois, je suis d'accord avec Robespierre. Le peuple a besoin d'être dirigé. Le peuple fait ce que lui demandent les dirigeants. Le peuple exécute. C'est nul ce sondage. On s'en fout de la GPA, de la loi Taubira. On veut le hérisser. On veut contrôler les dépenses de l'État. Jamais entendu parler de cette consultation. Cela sort d'où ? N'importe qui a pu s'exprimer. Je soupçonne la macronie d'être derrière certaines suggestions anti-pauvres. Une consultation orientée. La majorité des Français n'en ont même pas entendu parler. C'est quoi encore cette manipulation grossière ? Il n'y a jamais eu de consultation. Heureusement, nombreux étaient aussi celles et ceux qui mettaient en doute cette consultation en ligne. De mon côté, hier samedi 5 janvier, je vous demandais via un sondage sur YouTube de bien vouloir me dire si vous aviez ou non participé à cette grande consultation en ligne. Et sinon, si vous aviez eu vent, connaissance de l'existence de ce sondage. Sans surprise, sur ma chaîne YouTube clairement marquée à gauche et gilets jaunes compatibles, vous êtes une écrasante majorité à ne pas avoir été au courant de l'existence de cette votation durant les fêtes de fin d'année. Toujours hier, samedi 5 janvier, l'op se titrait enfin « Gilets jaunes, la manif pour tous, monopolisent les propositions de la consultation nationale ». Un article aux airs d'Eratum, publié 24 heures après l'article précédent, lui partagé en masse. Trop tard, le mal est fait et se propage partout. Mais alors, certains d'entre vous, j'imagine même la plupart, me diraient « C'est évident que c'est une grossière manipulation, une de plus, pour venir discréditer les gilets jaunes et tenter de rediviser les français qui depuis quelques semaines, dangereusement, tentent de s'unir ». Évident, oui, mais pas pour tout le monde. Car la stratégie que j'observe ici est vieillée comme le monde. Instaurer le doute dans les esprits pour diviser, mais surtout maintenir un certain ordre, celui qui sert les intérêts du capital. Et à la vue des nombreuses réactions sur Internet, la recette a encore de beaux jours devant elle. À moins que, à l'image du grand abandon des médias mainstream par le public, ce dernier viendrait peut-être à bouder les réseaux sociaux et à se concentrer sur le terrain physique, les ronds-points et les manifs. Nous laissant alors dans un large flou où les sondages et autres grandes consultations seraient d'office, caduques et non avenues. En somme, ce serait un sacré bordel pour nos dirigeants qui, depuis longtemps, sont habitués à sonder le peuple, à venir prendre la température de l'opinion publique via ses instances, ses méthodes, avant d'avancer le moindre pion politique. Ce qui est certain, c'est que nous vivons depuis quelques temps récents une défiance grandissante du peuple envers l'État et les puissants. Et qu'il me paraît bien inconscient de croire que tout cela va bien finir par se tasser et par passer. Non, un point de non-retour a été atteint et plus rien ne sera comme avant. La question qui demeure alors en haut de la liste me semble être celle-ci. Quand et de quelle manière le couvercle de la cocotte minute va-t-il sauter ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501